Retour sur le plateau de Yeoulen, qui est le grec, nous avons déjà eu le soubouge, nous avons eu le téléphone, 88 628 22 22, ou là, 88 628 0405, c'est les derniers jours, en attendant nous, la saison de Yeoulen, nous avons eu le temps de prendre, et nous avons eu le temps de nous, et nous avons eu le temps de nous, et nous avons eu le temps de nous, et que Taïdi, comme tous les matins, nous avons eu le temps de nous, il y a eu 10 heures, alors comme promis, nous avons eu l'allergique, quand j'ai posé la question, à savoir que nous sommes allergiques, l'autre me fait, d'avoir allergie, oufsin, et pollen, bon, c'est pas grave, Memouna, vous êtes allergique ? Je n'ai pas eu le temps, tu ne l'as pas vu, non mais c'est vrai, tu ne l'as pas vu, ou si tu es au serre ? Si je le disais au serre, si je le disais au serre, ok, ok, si tu es au serre, qu'est-ce que ça te fait, c'est des boutons qui sortent, ou tu les disais au serre ? Je me séquette, après ma fèbre, je n'ai pas eu le temps d'arriver, si tu as eu le temps, je n'ai pas eu le temps d'arriver, c'est des chez-t-il, il faut que tu sois allergique, ok, toi, Pia, qu'est-ce que tu as allergique ? Je sais qu'il y a certaines pommades, les pommades, je l'ai eu de ma fèbre, j'ai eu d'allergie, je suis en spécialiste, il fallait qu'il se réglige, il faut que tu sois allergique, Exactement. Parce que c'est toujours bien de savoir ce que tu as allergique. J'ai jamais... Tu as allergique. Je suis allégique. Je ne sais pas si tu as allergique. Si tu as allergique. Sinon tu as tout. Je connais plein de gens qui me font dire que tu as allergique. Parce qu'ils sont à l'hôtel. Quand ils sont au matin, ils ont tout dit que tu as allergique. Je pensais que tu as allergique. Mais quand tu as allergique. On a 30 000. Mais où est-ce que tu as allergique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as allergique. Je ne sais pas si c'est une demi-heure. J'ai même trouvé qu'il y avait des petits-métrangers. J'ai tellement d'une heure. J'ai observé que j'ai trouvé que je ne sais pas. Mais il faut que je ne veux plus y avoir. Ce n'était pas. C'est normal. C'est normal que si tu n'as pas le temps. C'est normalement où t'as allergique. Je ne sais pas. On a encore mis une heure ici. Mais j'en ai plus de 15 minutes. Je ne sais pas si c'est une heure ici. Il faut que tu es allergique. Si vous êtes allergique, ça vous permet d'éviter. Pour ça, c'est quoi? En fait, je ne savais pas que je suis allergique. Parce qu'en Sénégal, j'ai fait un test. J'ai vu que ça m'a donné envie de l'enlever. Donc, je l'ai pris à l'arcade. Je l'ai pris à l'arcade. Oui, oui. En fait, ça veut dire que les gens qui sont allergiques, c'est qu'ils peuvent être allergiques carrément. Parce qu'ils sont allergiques. C'est ce que j'ai voulu attirer attention. Parce qu'on a fait des tests pour voir qu'ils sont allergiques. Après, il y a des complications. Il y a un dossier. Il y a un dossier. Juste après, on fera nos commentaires. On va entendre avec Mme Birab Diouf. On va faire des choses. Les gens qui ont pourcentage, elles peuvent être fiers. Elles peuvent garder une pomme et les dents. Elles peuvent être respiratoires. Elles peuvent être poussées à 12 ans. Et elles peuvent être touchées. Elles peuvent être élevées à parfum et bijoux. Les bijoux de la tête. Oui, je suis un peu de temps et de temps à faire des ressources. Je suis aussi un peu de temps, de temps et de temps. Je suis aussi un peu de temps, je suis aussi un peu de temps à faire des tichuris, et je suis aussi un peu de temps. Je suis aussi un peu de temps. Il faut juste une très bonne écrivain. Je n'ai pas l'habitude de prendre des médicaments. Il y a des allergies qui sont les plus difficiles. Si vous avez des allergies, il n'y a pas d'urgence. Mais si vous avez des allergies qui sont les médicaments, vous savez que les maladies sont les plus difficiles. Il y a des chocs et des effets. Il n'y a pas de traitement. Il y a des pistoles qui ont l'adrénaline. Il y a une trousse, une auto et une maison. Si vous avez des allergies, il ne faut que vous puissiez faire des gestions. Il n'y a pas de spécialistes. Il n'y a pas de désensibilisation. Il n'y a pas d'allergies. 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 Il y a un projet d'accueil individualisé pour les enfants qui sont allérgiques et qui sont allérgiques. Il y a un projet d'accueil. 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 Il faut faire attention à toutes les années. il bizarre surtout fruit de mairie aussi il faut faire très attention on a vu des exemples dossiers donc faites très attention c'est incroyable on parle tout de suite sport maintenant et Ndiaye Dollar Doudou Ndiaye, Momodou Thaïs, Ndiaye, Ndiaye surtout Ndiaye demi-finale oui, demi-finale je suis en Dakar et équipe BOUI qui est fascinée avec la nuit du mardi à mercredi, c'est-à-dire 4h du matin nous sommes en Nouvelle-Zélande 12h de décalage 4h du matin nous sommes en 16h30 au marché qui dit Allemagne par série, Thirobu on termine Serbi gagné comme demi-finale n'est-à-dire Serbi-Mali Brésil-Sénégal Brésil-Sénégal, Serbi-Mali Serbi-Mali, Brésil-Sénégal où est-à-dire ? la nuit du mardi à mercredi à 4h du matin j'aime très oui d'accord, on a bouillé au rex Diab RTS Diab RTS bon, RTS m'ont divisé merci d'ailleurs voilà donc on les félicite BOUESO sous Ndiaye Ndiaye nous sommes en Ndiaye il y aura encore mais c'était franchement magnifique première sortie assurée d'Al-Jusse c'est la première sortie officielle d'Al-Jusse la première sortie c'est la première sortie d'Al-Jusse 3 buts à 1 c'était le match pour Amsolo premier but Moussa Konat qui a eu ce pénalty après Mambiram Diouf après Sadio Mane qui a eu le dernier but ils étaient venus pour gagner c'est pour qu'on a égalisé c'est parce qu'on a le capitaine Abdul Razafiston ils étaient venus pour gagner oui oui ils étaient venus pour gagner et c'est pour quoi ? le premier mitra le Sénégal a dominé et le Burundi n'a pas été venu pour jouer l'alba il s'est venu pour qu'on a organisé pour jouer j'ai dit avec le tonton l'aïdia il y a eu un round d'observation mais la fin il s'est venu même si ils étaient énergés ils étaient énergés voilà si c'est le round d'observation c'est juste avant 15 minutes jusqu'à 15 minutes dans le Sénégal le round d'observation c'est qu'il y a 15 premiers minutes il s'est observé les deux équipes il s'est observé et il s'est observé et il n'y a qu'une stratégie qui doit être la différence donc il n'y a rien 15 minutes dans le Sénégal le Sénégal pour gagner cinq minutes pour gagner pour gagner toute une position au match et pour gagner mais c'est une loi pour qu'on ne veut nous il y a plus peu de l'équipe pour gagner Il y a une équipe de bonnes affaires. Alius Issez, qu'est-ce que tu dis? Alius Issez, vraiment félicite à Gaï. Félicite à tous. Mais il sait bien que le travail n'est pas très facile. Il va se dire à lui en compte. Il va se dire à lui en facebook. Il va se tirer à l'enseignement. Il va se préparer au match sénégal. Il va y avoir des déplacements. Ah ok. Il faut faire ça. Non, il faut féliciter Uvaï. Il sait que Uvaï, il est tout à l'heure. 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 J'aime bien quand on gagne Thaï. Il est tout à l'heure. Il est tout à l'heure. Merci au public. Félicitations aujourd'hui. L'ensemble de l'histoire. Ils ont renaissé à la France en cette fin de saison. Pour répondre à l'appel de la nation. Ils ont fait l'essentiel pour s'imposer largement 3-1 à 1. Avec cette victoire, nous franchissons une marche importante. dans la mise en place d'une équipe compétitive. À présent, nous allons tirer tous les enseignements du match. Et on s'oriente vers l'horizon du prochain match. En septembre. À Windouk. Le prochain match de Windouk. Il faut un message de la conférence précisé. Nous sommes en Sénégalais. Nous supportons. Nous supportons. Nous supportons. Par exemple. Nous supportons. Parallèlement. Je ne sais pas trop. C'est un avis perso. Est-ce qu'il y a une déception ? Nous nous disons dernièrement. Mais nous sommes en Sénégalais. Peut-être qu'il faut qu'il soit en Sénégalais. Nous sommes en Sénégalais. Nous sommes en Sénégalais. Nous sommes en Sénégalais. Nous sommes en Sénégalais. On est tous professionnels. C'est incroyable. Mais alors, si c'est-à-dire, si c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Vous comprenez l'actualité ? Et il doit se faire une autre façon de supporter. Et je veux dire que c'est notre façon de supporter. Moi souvent, je dis que ça n'est pas assez honnête pour Sénégalais. Non, je comprends. Alors si c'est-à-dire que c'est un joueur de professionnel. Qui a pris un joueur qui vient de l'air. Qui est-à-dire qu'Alphie. Appuyez tant que que moi. Il doit faire un joueur professionnel. Mais qu'en a repris. C'est comme ça que ça se passe dans ce joueur de l'entretien. Moi, j'aimerais bien que le football, quand je regarde notre équipe nationale, comme un professionnel. Et bon, ce sera une façon que vous supportez. Je pense que c'est une passion pour nous. Forcément, il faut faire l'impression, l'émotion. Même si tu as un peu de temps, il faut commenter. Mais non, après. Mais en tout cas, je me remarque, par exemple, au Sénégal, quand on est qualifié, on peut être un peu de tecs, alors que le Lyon, je pense, on a un peu de tecs pour aller de l'avant. On a un peu de bruit, on a un peu de tecs. C'est clair. On a un peu de tecs pour aller. Alors, on a un peu de tecs pour aller décourager. Donc, comme nous, nous sommes tous les membres du Sénégal, nous avons une équipe nationale et nous avons un peu de nous. Nous avons un peu de tecs, nous avons un peu de tecs en même temps, parce qu'ils ont besoin de ça. Alors, nous avons un résultat ou un championnat local ? Oui, un championnat local, j'ai eu un coach du week-end, un petit dimanche, 23ème journée, Wacom, Gédiouaï, Gédiouaï Moudour, 1 but à 0. Casasport, Mour, Petite Côte, 3 buts à 0 pour Casasport. Stade d'Amour, Ice Pickin, Wacom, Chiraf, il a gagné. 2 buts à 0 pour Ice Pickin. Ice Pickin, gagne ? Oui, Gédiouaïs Douane. Il y a trois, nous sommes tous les membres de nous. Nous avons gagné quand même. Gédiouaïs Douane, 1 but à 0 pour Ice Douane, 2 buts à 1. Ce match, nous avons gagné avec Giraffe César. Voilà. Et puis, Basketeur, Baye Eko, Mali, Nek, France, est-ce que tu as fait quelque chose ? Est-ce qu'il a fait quelque chose ? Oui, surtout, nous savons qu'il y a Yohan Sankaré, de la nationalité française, d'origine malienne. Je suis président de l'association Given Back. Given Back est une association qui a appelé à des jeunes basketaires, qui a appelé à des sports, études, qui a appelé pour les jeunes. J'ai fait un portrait d'un jeune talibé qui était talibé. Un jeune talibé qui était talibé. Dis ce que tu veux. Non, c'est un talibé. Il a été fait pour le faire pour le faire pour le faire Given Back. Il a été fait pour le faire et il a signé un contrat professionnel de la France. Il a été fait pour le faire et il a été fait pour le faire pour le faire. Et qui n'est que Yohan Sankaré est venu en tant que président Given Back. Ils sont venus à la zone pour les faire avec des... Surtout comme des défis au Sénégal. C'est ça. C'est ça. Ils ont donné des matelas, des draps, et encouragé talibé pour faire le sport. Très bien. Nous allons à Yohan Sankaré. Aïta. Nous sommes venus à Yohan Sankaré à Yohan Sankaré. Comme nous avons fait depuis un an et demi à la région de Dakar pour améliorer leurs conditions de vie. Et nous avons dit qu'il y a des matelas et des draps à Yohan Sankaré. à Yohan Sankaré. Nous avons voulu venir ici justement puisque sur nos prochains axes dans les années à venir c'est de contribuer à éradiquer la pauvreté ici au Sénégal et partout ailleurs en Afrique. Et on a un jeune de notre programme qui s'appelle Modoufal qui est un ancien talibé qui est aujourd'hui qui faisait partie de l'académie de basket qui aujourd'hui a eu l'opportunité d'aller en France et de jouer maintenant au Limoges ESP qui est un club professionnel. Et c'était normal on vient ici en son nom grâce à l'association aussi Voice of Talibé qui nous a donné l'opportunité de venir ici et de mener cette action. voilà, voilà, Yohann Sankaré a eu un contrat de France, c'est magnifique, nous sommes fiers de lui. Yohann Sankaré a eu un contrat de Mali pour retirer la nationalité française de Mali pour essayer beaucoup de l'Afro Basket 2015. Et on finit avec l'image du jour. Oui, l'image du jour, c'est le match au Sénégal, c'est le match. Comment après le match, les joueurs, nous nous montrons pour grouper le match. C'est l'image forte. C'est bien ? Après le match, nous nous montrons pour grouper le match. C'est l'image forte. C'est l'image du jour avec nos joueurs. Nous l'avons dit, je ne sais pas, on les encourage, n'est-ce pas ? Et maintenant, nous sommes tous les plus grands, nous sommes tous les plus grands. De façon hyper extra-générale et très large. Ce sera le très grand balle du sport. Le sport à la vie. Le sport à la vie, nous avons même fait tout son équipe. Merci, mon autre. Je vous remercie. Je vous remercie. Comme nous l'avons fait lundi avec le mardi, sur la télévision Futur Media, Faites du sport parce que ça apporte beaucoup de bien. Mais dès que vous avez le temps, parce que nous avons équipé lesquels. Nous avons aussi un match. Nous avons aussi gagné des coupes. On parle tout de suite de l'économie. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'ONG avec le financement, le pays sous-développé, avec la voie de développement. Nous ne pouvons pas tout de suite. Mais d'abord, ONG. On parle tout le temps de ONG. Mais nous savons qu'on est ONG, c'est ça ? Ou il y a plein de gens qui ne connaissent pas la définition ONG ? Oui, nous entendons. Nous savons ce qui signifie. 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 Mais avant, nous avons une explication. On est à l'O.N.G. et de la fin de compte. Regarde-moi. Tu sais ce qui signifie. On est à l'O.N.G. Je me l'ai dit. Des autres groupes ont dit. Il y a d'autres publicités... C'est un publicité... ...Bacayo. Et des publicités de TFM. C'est quoi ça ? Mais on ne l'a dit pas. On ne l'a dit pas à l'O.N.G. Je ne l'ai dit pas à l'O.N.G. Mais je me l'ai dit. Oui. On est à l'O.N.G. Il y a des groupements qui ont fait leurs activités. Il y a beaucoup de gouvernements qui ont fait des activités. Donc, j'ai adhéré à une ONG. Il n'y a pas d'honneur d'honneur d'honneur. Voilà, ONG, avec une définition. Avec une définition. C'est une organisation non-gouvernementale. Il n'y a pas d'états mais d'organisations internationales. Ils ont une gestion indépendante. Donc, on ne peut pas entendre. On a des gens qui ont des gens qui ont des gens compliqués. On a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me suis plus tranquillement que de ne pas s'appléer sur d'un Lot d'une personne. C'est dur, on a des gens qui a besoin d'une personne comme une personne qui a besoin. C'est un ensemble ici, on a une fille. C'est un蛋. C'est un objectif partout que l'on a dans l' proprio professionnel. Mais il ne faut pas faire ONG. Non, non, le Sénégal n'est pas fait. Maintenant, le Sénégal est avec I-TEX. Mais le Sénégal, tu commences par une association qui est exercée pendant 3 ans, voire 5 années après, pour avoir ONG. Maintenant, il n'y a pas de statut juridique. C'est ce que c'est ONG. Mais il n'y a pas de statut juridique. Vous devriez faire ONG. Non, parce que par exemple, vous devriez faire une association ici, vous devriez faire une activité que vous avez envie de faire. Vous l'avez accompagnée au ministère. Après, vous l'avez fait. Vous en faites. Vous l'avez fait. Ensuite, vous l'avez accompagnée, Vous l'avez fait. Si vous l'avez accompagnée, vous l'avez accompagnée. Vous l'avez accompagnée. Après, nous l'avons accompagnée à l'association. Donc, c'est la même chose. D'habitude, Les ONG ne sont pas créés par des gens qui ont des salariés. Si je fais une ONG, je ne peux pas me financer. Mais ONG aussi est destiné à ne pas faire une activité pour avoir des salariés. Mais après, est-ce qu'il y a du contrôle? Par exemple, si on crée une ONG, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le contrôler pour voir le salarié? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais il y a 4 critères pour les ONG. Par exemple, il faut avoir des abus non lucratifs. Il n'y a pas de bénéfices. Il n'y a pas de bénéfices. Tout ce que vous faites, c'est pour aider les gens. Deuxième critère, vous n'avez pas d'indépendance financière. Vous n'avez pas d'argent pour financer les banques. Vous n'avez pas d'argent pour les gens. On a un peu de bénéfices. Il faut avoir des intérêts pour faire des ONG. Il faut avoir un critère d'indépendance politique. Il n'y a pas d'argent pour les partis. Il n'y a pas d'argent pour les gens. Il faut avoir des intérêts publics. Il n'y a pas d'argent pour les gens. Il n'y a pas d'argent pour les gens. Il n'y a pas d'argent pour les ONG. Il n'y a pas d'argent pour les régions. Mais il y a 2 types qui sont les plus ragnés. Les ONG de plaidoyer. Ils défendent des causes d'intérêts publics. Ils défendent des phénomènes qu'ils veulent. Les ONG humanitaires sont les actions caritatives, éducatives ou sanitaires. Il y a 2 types qui sont les plus ragnés. Il y a des ONG qui financent les ONG. Pour qu'on puisse l'utiliser entre autres. Mais pour les ONG, c'est bon. Qui est des ONG qui s'est rendu compte? C'est le bailleur. Qui doit être chaliste? Il y a des choses comme Bill Gates. Qui doit être chaliste. Il a peut-être la moitié de sa fortune. Ou peut-être un tiers de sa fortune. Il l'a démolée par des organismes. Il y a des choses comme Siburu, Sida ou Sida. Mais ce qui doit être chaliste, tu peux soumettre un projet avec un budget. Mais tu as le droit de te rendre compte. Par des vidéos ou des photos? Non, pas par un budget. Un suivi de l'évolution des projets. Oui, plus de vidéos et de photos. Mais c'est bon. Moi, j'ai d'abord une association. A chaque fois, j'ai un déboleur. En plus de la possibilité, j'ai un déboleur pour les photos. Ils ont un déboleur pour les photos. Exactement. Parce qu'il y a un déboleur. Il 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 y a un déboleur. Parce qu'il y a un déboleur. Et nous, nous financerons des organisations non-profitables. Nous en sommes parables de l'organisation humanitaire et l'affaires. Et d'ailleurs, un financement. Peut-être que c'est un bon… Parce que lorsqu'on a beaucoup de l'ONG, il y a des missions qui prennent le plus. Maintenant, les ONG existent sur quel pays. Ils ont des programmes au Sénégal. Mais il n'y en a pas encore comme on le Sénégal. Mais l'ONG est créé par exemple aux États-Unis. Nous avons un démembrement ici. Le programme doit être établi. Après, nous avons juste l'exécutif. Maintenant, il y a le financement sur l'ONG. Il y a des milliards sur l'autoroute. Il y a des milliards sur l'autoroute. Les Japonais, les Chinois et les Financiers. Nous avons beaucoup parlé de ce G8. On a beaucoup parlé de financement. 416 milliards, c'est ça. Pour l'autoroute à payage. Le financement, c'est pour les pays en voie de développement. En voie de développement. C'est la cause de l'ONG. On a une cause de l'ONG. Il y a une cause de l'ONG. Il y a une cause de l'ONG. Il y a des pays en voie de développement. Il faut payer. C'est ce que nous devons produire et impôts. C'est la même chose pour les organisations internationales. On a vu que la richesse est en voie de développement. Il y a un tiers de la population. Il y a des plus riches. Il y a des plus pauvres. 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 de son humain et sénégal d'affaires d'un petit yéren de qu'il y aurait parlé du fisco il est familier fof la entreprise du magique d'affaires c'est les courtes l'église et j'y n'ai qu'abrières l'ignore et transfert de bénéfices transfert de prix entre présidente et d'affaires bocham et l'île qui est d'affaires et d'accueil ça c'est que le pays a montré et il s'agit de la trésor de l'arrivée à Amdara. Il s'agit d'un point de vue parce que le taux qu'on a téméries, des milliards de dollars, en tant qu'on sait, est-ce que nous pouvons perdre l'année ? Pour l'Afrique, il y a environ 1 milliard de dollars pour l'entreprise de l'Ordona, qui est multinationale. Nous devons faire des taxes. Nous devons faire des groupes d'Ordona. Nous devons faire des groupes d'Ordona. Nous devons faire des services de l'Ordona. Nous devons faire des services de l'Ordona. We're called al Ther. Nous devons faire des services de l'Ordona. Nous devons faire des services de l'Ordona. Nous devons faire des services de l'Ordona. Nous devons pouvoir faire des services de l'Ordona. Ils devons faire des règles et elle est bien contenue. Par contre, nous devons faire des règles en sorte qu'ils produisent dans l'ordre même. L'Ordona, le marvelous, Mouimel, ça nous fait beaucoup de choses dans les règles. C'est parti. 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 On va finir avec ? Ça dépend de toi. Bon, alors, on démarre avec la musique d'abord. Qu'est-ce que tu as déniché pour nous ce matin ? Alors, un son qui déménage, comme nous avons fait un gars qui m'a à découvrir, même s'il m'a commencé depuis 2013. Le gars s'appelle Prince Royce, qui m'a dit « Naming You to Bag It Up », en featuring avec Jennifer Lopez, qui m'a dit « Speedball », c'est un clip qui est très beau, très estival, nous sommes tous les jours et ça donne envie de bouger. Et ça arrive avec la période ? Voilà, il y a des points pour qu'ils sont délétés. Ok. C'est ce qu'on a dit, « Bag It Up ». Il y a eu 9 ans, il voulait dire « Wai ». Donc, il pouvait être à l'école de musique, mais puisque les hommes ne pouvaient pas ouvrir de trop, ils ne pouvaient pas. Mais il n'a pas gardé passion pour « Wai ». Quand il est venu au Canada, parce qu'il est venu à vivre le tremblement de terre, il est venu à tout le monde. Donc finalement, il est venu au Canada depuis 2012 et c'est à partir de là que le commencer de faire la musique. D'habitude, le reggae n'est pas entendu, mais l'autre soir, c'est parce que ça parle de trahison, mais le peuple n'est pas vraiment comme trahison. Quand tu l'entends, tu as envie de chanter et puis il chante en français. Il chante en français parce que Canada, enfin, haïtien, déjà, et Canada est le base, donc nous n'allons pas de Québec, nous parlons français. et il n'allons pas de rythme de la fanère. Par lui aussi, ça te fait sourire. Et puis ça nous rappelle un peu Boy, 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 William Baldey, c'est un peu le même style. A part que moi, tu ressens que c'est plus abouti. C'est plus lourd quoi. Voilà, c'est plus lourd. 9 ans, 9 ans. Oui, moi, 9 ans. Mais mon production, c'est du lot. En tout cas, il a écrit un EP, il m'a expliqué que mon album a 400 lignes. C'est beaucoup d'albums. C'est un single, c'est un album. Donc, il a écrit un EP, mais on a écrit un EP, contrairement à un single, il a écrit un EP à l'époque. Non, non, il ne faut pas les filles, on doit le revoir comment. Tu sais, les albums sortent, une semaine, on dirait qu'on a créé un début. Donc, il faut que... Ça veut dire que une semaine, on l'achète maintenant. Non, on l'achète maintenant. Donc, finalement, je pense qu'il faut qu'on... Revois, technique de sort. Non, la façon de sortir les albums. Est-ce que c'est toujours nécessaire de sortir des albums? Peut-être soit... Des singles, Des singles, Des singles, Des singles. Moi, 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 comme style. Voilà. Et Djaïko, Djaïko a pris Boham. Djaïko a pris Boham. Djaïko a pris Boham. Djaïko a pris Boham. Ah, je propose... Djaïko a pris Buri Piradiri, Yaïkimber, Bobarbi. Ah, oui. Boham a pris Bé, nous sommes là, à Mouledon, à Djaïko a pris Boham. J'ai remarqué que depuis quelque temps déjà, chaque année, il a 2 albums, avec des CD, Kérok, je ne sais pas si on a ou pas, mais quand on a pris ce mot, le nom de Bihous où il est, avec sa grande banque, nous avons prévois-nous, qu'il a fait même un CD comme ça. Des singles. voilà, je pense qu'ils ont fait ça... Des singles, ils ont fait ça au public, c'est ça ? mais il faut aussi Nithini, Nithini, Havoua Génère, il s'est évoquant de Berahem. Il peut y avoir 500 euros Tu peux l'avoir un peu de l'argent Par exemple, il y a 4 titres Il m'a donné Il faut que tu te dégoues 500 euros Il faut que tu te dégoues 500 euros 500 euros Il faut que tu dégoues 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 C'est pas mal C'est une culture C'est à vous C'est à vous Il faut que tu dégoues Il faut que tu dégoues C'est un plaisir Si tu dégoues Si tu dégoues Tu veux que tu dégoues Pour que tu dégoues Il faut que tu dégoues En plus de que tu dégoues On a tendance à penser que Si je fais un artiste Il faut qu'il soit envoyé par Bluetooth Et il faut qu'il soit téléchargé Par contre, il faut qu'il soit appelé Il faut qu'il soit appelé Je ne suis pas appelé Même moi Mais vous ne savez pas Vous ne savez pas Mais vous ne savez pas Mais ils ne sont pas appelés Ils font la musique Mais ils ont appelé Ils ont appelé à la télé Il faut qu'il soit appelé C'est une concurrence Parce que si vous avez vu Il faut qu'il soit appelé Il faut qu'il soit appelé Aïti Akan Aïti Akan et Marema Parce que moi j'ai gagné C'est un prix Découverte RFI Dernier prix Dernier prix Dernier prix Dernier prix Et après Nous sommes fiers d'elle C'est notre produit Nous sommes fiers d'elle En tout cas, elle a beaucoup de dates sur le Sénégal. Je ne sais pas, mais écoute... Mais parce qu'il n'y a pas de musique que j'ai fait, pour ne pas dire que j'ai fait des peines, peut-être que j'ai fait des peines, peut-être que j'ai fait des peines, mais il faut qu'on apprenne à découvrir des arts. Non, mais prix, prix, découverte RFI, c'est l'important. Parce que Bok a gagné, c'est qu'on a gagné, c'est qu'il t'accompagne, tu fais des tournées et ça te permet à ce que le monde a découvert. Donc, nous, on est mariés qui est remplacé avec les sénégalais, les musiciens. Pour Bok, c'est très simple, vous tapez sur Internet, prix, découverte RFI. Il va y avoir un lien, si vous avez fait un lien directement, si vous cliquez sur la fiche de candidature, vous les remplissez. Donc, nom, prénom, adresse, clé, descriptif ou CNCD que vous produisez, c'est le titre, quel contenu et quel contenu vous avez fait. Donc, lorsque vous avez fait, vous envoyez le titre, pour accepter les conditions que vous avez imposées, vous l'envoyez. Vous pouvez les sélectionner, vous allez venir à TfM pour accompagner, comme mes médicaux défaits avec Marema. Voilà, c'est notre fierté de venir. Nous avons vu le canal Marema, que nous encourageons encore, pour être plus grand-grands. On se trouve que c'est un éventail de son style. Et on parle de ce qui s'est passé samedi, 6h16. Grand-Bal, malheureusement, on n'était pas là-bas. Mais nous qui étions là-bas, nous nous avons fait l'événement. C'est que je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'était trop bien. Et moi, je pense que le grand bal m'a fait passer. Tu penses? Mais je sais bien. Il faut savoir proposer d'autres choses. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une autre chose. Il 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 faut qu'il y ait une autre chose. Depuis plus de 30 ans, on pourrait trouver une autre chose. Il faut savoir. Il faut qu'on leur donner plus. C'est ce qui est pour créer la différence entre ces deux. Maintenir quoi? Non, mais maintenir. Révolutionner. Ils nous baissent. Comme le mariage, ils nous baissent. Si on a une autre chose, il faut qu'il y ait 30 ans. Et 30 ans après, ça a une nouvelle chose. Il y a une grande place pour lui. Il y a une grande place pour lui. Mais il y a une petite. 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 Je suis une grande place pour lui. Où est-ce que c'est? Je ne peux pas dire que c'est une petite. C'est une grande. Donc comme je l'ai dit, chaque jour, il y a une petite. Les gens sont venus à la maison. Il y a une petite. Il y a une petite. Il y a une petite. A toutes les femmes du monde. Il y a une petite. 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 ... 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